bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un tp sur la résistance en électricité donc ce tp s'appelle rôle d'une résistance électrique alors une résistance on dit aussi les résistances radio c'est ces petites résistances là donc c'est un espèce de petit cylindre qui est entouré par un vernis protecteur et il y a un code couleur donc par exemple celle là il y a un anneau marron un noir un marron alors en électricité marron ça veut dire un noir ça veut dire 0 et marron ça veut dire 1 donc 1 0 ça fait 10 et le troisième anneau c'est le coefficient multiplicateur c'est une puissance de 10 donc 10 fois 10 puissance 1 puisque c'est un 0 fois 10 puissance 1 donc 10 fois 10 ça fait 100 celle là elle fait 100 ohms le quatrième anneau il est de couleur dorée c'est la précision de la résistance donc dorée ça veut dire qu'elle est précise à 5% près donc si elle fait 100 ohms en réalité ça veut dire qu'elle est comprise entre 95 et 105 ohms c'est difficile d'avoir une résistance qui fasse exactement 100 ohms mais celle là quand on l'achète on est garanti d'avoir une résistance comprise entre 95 et 105 ohms donc ça n'a pas grande importance que ce soit 97 ou 99 ou 101 elle fait pratiquement 100 ohms alors le but d'une résistance c'est de faire baisser l'intensité dans un circuit électrique ça c'est ce qu'on a vu dans le cours une résistance ça résiste au passage du courant le courant c'est l'intensité donc ça fait baisser l'intensité donc dans votre tp la première chose à faire bon c'était de réaliser un montage avec une lampe une résistance trois fils et deux pinces crocodiles donc voilà une lampe une résistance trois fils deux pinces crocodiles vous deviez me montrer et ensuite je vous donnez la pile alors avant de mettre la pile il faut faire une hypothèse que va-t-il se passer quand on va brancher la pile expliquer à votre avis pour l'instant la pile n'est pas branchée quand on va brancher la pile qu'est ce qu'on devrait observer en sachant que la résistance elle va faire baisser l'intensité qu'est ce qu'on devrait observer dans le circuit donc là vous allez répondre à l'hypothèse avant de voir la réponse donc vous arrêtez la vidéo alors maintenant vous avez écrit votre hypothèse donc le professeur donne la pile et on va pouvoir brancher alors là j'ai beau brancher la lampe ne s'allume pas je peux me dire c'est parce qu'il y a un faux contact donc pour éviter les faux contacts je modifie un peu le circuit pour tester si je fais ça par exemple là elle s'allume donc ma pile n'est pas déchargée il n'y a pas de faux contact au niveau des fils la lampe elle s'allume bien alors que là elle s'allume pas alors pourquoi elle s'allume pas comme la résistance a fait baisser l'intensité du courant en fait il y a tellement peu d'intensité que cette intensité n'arrive même pas à chauffer le filament pour qu'il brille donc l'intensité est trop faible pour que le filament chauffe donc là dans votre réponse à l'hypothèse il faut dire si votre hypothèse était juste ou pas donc oui mon hypothèse était juste car ou non mon hypothèse était fausse car il faut expliquer ce qui s'est passé réellement dans le circuit ce que je viens de vous dire l'intensité trop faible parce que la résistance a fait baisser l'intensité et il n'y a plus assez d'intensité pour que la lampe puisse briller ensuite on vous dit alors je change le circuit on vous dit remplacer la lampe par une del alors une del c'est une diode électroluminescente une diode électroluminescente c'est ça c'est un petit composant d'électronique il ya par exemple sur les téléviseurs quand on met en veille ou bien sûr certains ordinateurs il ya des petites del qui s'allument ou qui s'éteignent ou qui clignotent parfois pour indiquer que ça fonctionne que c'est en train de charger quelque chose donc c'est un voyant mais son vrai nom c'est diode électroluminescente d'elle en français alors en anglais ça se dit led nous on n'est pas en angleterre aux états unis on est en france donc on doit utiliser le mot d'elle diode électroluminescente même si sur les emballages des fois quand elles sont vendues c'est marqué lampe à d'elle à l'aide lampe de poche à l'aide on devrait dire lampe à d'elle et non à l'aide voilà madel alors qu'est ce qui va se passer on vous dit la borne plus de la pile du côté du la borne plus de la pile du côté du trou rouge de la del donc c'est marqué comme ça je mets en électricité le code c'est toujours le rouge du côté du plus du générateur alors bizarrement dans le symbole d'une pile la grande barre c'est le plus la petite barre c'est le moins bon ben là sur les fabricants ils sont pas tout à fait au point parce que le plus c'est celle là la petite languette c'est le plus donc je mets le plus du côté du trou rouge de la del et le moins de l'autre côté et là vous voyez que la del elle s'allume alors on vous demande cariftive à la del vous voyez qu'elle s'allume il faut essayer d'expliquer pourquoi alors il y a toujours la résistance la résistance elle a fait baisser l'intensité mais la différence c'est que là la del elle a besoin de très peu d'intensité pour fonctionner tout à l'heure la pile elle avait besoin de beaucoup d'intensité pour fonctionner là il n'y en a pas suffisamment la lampe pardon il n'y a pas de suffisamment d'intensité pour que la lampe s'allume et là il ya suffisamment d'intensité pour que la del s'allume donc la del c'est un composant d'électronique est intéressant parce que vous voyez qu'elle consomme très peu d'intensité elle arrive quand même à briller si on regarde de la de face c'est quand même assez brillant bon ça éclaire pas autant qu'une qu'une lampe comme ça mais les d'elles qu'on arrive à produire maintenant elles éclairent beaucoup on arrive à faire des d'elles blanches qui éclairent beaucoup avec une faible intensité donc c'est un moyen économique de produire de la lumière et en plus ça chauffe très peu alors que celle là ces lampes à filaments les lampes incandescentes le filament chauffait beaucoup là ça ça chauffe très peu alors vous avez à faire en dernière question le schéma normalisé de circuit bien sûr au crayon à papier et à la règle alors quand je dis ce circuit c'est celui-là la pile les trois fils la del et la résistance alors les symboles de la résistance la résistance c'est un rectangle avec un trait de chaque côté pour le les fils qui partent vers le circuit et la del bas c'est le même symbole que la diode qu'on avait étudié dans un autre chapitre sauf que là il ya deux petits traits de petites flèches ces petites flèches elles représentent de la lumière donc c'est c'est toujours le même principe pour que le courant passe ben le courant il peut passer que dans ce sens là la flèche du courant donc ça c'est le courant quand la flèche du courant est dans le même sens que le triangle de la del vous voyez que ça peut passer si le courant il arrivait dans ce sens là si j'avais mis le plus de ce côté là de la pile le courant il arriverait dans ce sens là et bien il rencontrerait une barrière donc il pourrait pas passer donc là c'est pas bon c'est le sens non passant de la del et ça c'est le sens passant donc il faut que le plus du générateur soit de ce côté là le moins du générateur de ce côté là et dans ce cas là le courant qui sort du plus de la pile le plus du générateur il arrive à passer et la del elle peut fonctionner donc vous faites bien le symbole de la résistance comme ceci le symbole de la del comme celui ci et vous vous représentez ce montage là en schéma normalisé voilà bon courage